La violence à l'égard des femmes est suffisante aujourd'hui. Monsieur Murtali. Bonjour. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter joie de l'anniversaire et de rendre hommage à toutes vos collègues et à toutes les femmes algériennes à l'occasion du mars. Et avant de répondre à votre question, j'aimerais d'abord situer un peu le contexte dans lequel cette loi a été élaborée et présentée à la PN. Donc cette loi fait partie d'une série de mesures qui ont été annoncées par son Excellence M. le Président de la République et mises en œuvre par le gouvernement. Il faut rappeler que déjà en 2005, il y a eu la révision du Code de la famille, la révision de la loi sur la nationalité. Il y a eu aussi la révision de la Constitution en 2008 qui a donné un ancrage juridique aux droits politiques de la femme. Mais la femme aujourd'hui est présente et est plus active dans la vie politique. Il y a eu aussi la dernière révision du Code pénal qui est venue sanctionner toutes les formes, toutes les pratiques discriminatoires à l'égard de la femme. Et il y a eu cette loi qui, il faut le rappeler, à l'occasion du 8 mars 2014, le Président de la République a instruit le ministre de la Justice pour élaborer deux textes de loi. Le premier sur le fonds de solidarité avec les femmes qui n'arrivent pas à se faire payer la pension alimentaire. Et le second, c'est un texte qui renforce la protection pénale des femmes. Donc c'est le texte dont on parle aujourd'hui. Mais par rapport à cette étape, est-ce que la sanction pénale est aujourd'hui suffisante ou elle demeure insuffisante, au vu de l'ampleur un peu du phénomène ? Il faut dire aussi que la sanction pénale intervient contre la discipline sociale, contre la morale. On n'arrive plus à prémunir la société contre les conduites déviantes et les comportements antisociales. Donc si la loi pénale intervient, c'est qu'on estime que, quelque part, la situation est grave. C'est vrai qu'elle est grave, puisque la femme subit toute forme de violence, que ce soit dans les lieux publics, que ce soit dans le milieu du travail, ou dans le milieu conjugal. C'est comme si, quelque part, on n'arrive pas à reconnaître à la femme son indépendance intellectuelle, son autonomie financière, et que, de temps en temps, on abuse des situations où la femme est dans une situation de précarité ou de vulnérabilité. Alors, des peines de 2 ans, 5 ans et 15 ans, ou la perpétuité des peines aggravées en fonction de l'infraction, ce durcissement des peines va-t-il réduire ce phénomène de violence à l'égard des femmes ? Puisque, si on se réfère un peu à quelques chiffres, sous de la DGSN, pour l'année 2014, plus de 250 femmes sont mortes suite à des violences conjugales. Je pense qu'au-delà des chiffres et de la sanction pénale elle-même, puisque la sanction relève du pouvoir discrétionnaire du juge et qui va l'appliquer au cas par cas, le plus important, c'est que la loi est venue combler un vide juridique. La loi est venue sanctionner des comportements qui, aujourd'hui, dans le dispositif en vigueur, ne sont pas centrales. Je prends comme exemple toutes les formes de violences psychologiques que les femmes subissent dans le milieu conjugal, toutes les violences que les femmes subissent dans les espaces publics, le harcèlement de rue, le harcèlement sexuel aussi, dans le milieu du travail, qui était limité juste au cas où l'auteur de l'infraction exerce une autorité hérarchique sur la victime. Donc ça a été élargi. Donc le plus important, c'est que la loi est venue apporter des réponses à des situations où le dispositif en vigueur atteint ses limites ou ne répond pas, ne demande pas de... Donc, M. Mortare, la volonté, c'est de protéger la femme puisque ses dispositions répriment la violence physique, la violence psychologique, sexuelle et économique. Tout à fait. Donc c'est ce que prévoit la loi. Donc, il y a une protection spécifique par rapport aux violences physiques parce qu'il ne faut pas dire qu'il n'y a rien. Il y a un régime général qui s'applique à tout le monde, y compris au cas où les violences sont subies dans le milieu conjugal. Quand on parle du délit, de la contravention de blessures volontaires, elle s'applique à tous les cas. Mais ce que la loi apporte, c'est cette protection spécifique. D'abord, en aggravant les violences, disons, qui ne laissent pas de traces visibles, et qui relèvent en ce moment, qui sont de l'ordre des contraventions. La loi donc les a érigées en délit. Il y a aussi cette violence psychologique, c'est-à-dire toutes les attitudes humiliantes, méprisantes envers les femmes. Dans la rue surtout ? D'abord, dans le milieu conjugal, puisque la femme n'arrive pas à apporter, souvent n'arrive pas à apporter la preuve de cette forme de violence. Donc la loi lui permet de recourir à tous les moyens de preuve pour appuyer sa plainte. Il y a aussi les violences que subissent les femmes dans la rue, et ça aussi, c'est important. Je pense que le plus important aussi, c'est de lancer un appel, de provoquer un déclic au sein de la société pour que cesse cette indifférence envers toutes les formes de violences que les femmes subissent. La mobilisation aussi de la société civile, c'est impératif. C'est important parce qu'il n'y a pas que le juge qui doit intervenir. C'est toute la société qui doit se mobiliser et qui doit un peu réfléchir à la situation à laquelle nous sommes arrivés. Alors justement, le problème qui se pose au niveau de ces dispositions législatives aujourd'hui et pénales, M. le Rédary, c'est comment apporter la preuve d'une violence quand on ne peut pas, c'est-à-dire l'approuver. C'est la parole de l'un contre celle contre la parole de l'autre. Comment prouver, par exemple, au cas d'insultes, les violences qui ne sont pas aujourd'hui visibles ? Comment apporter cette preuve quand on sait aussi que les femmes ont tendance dans certaines localités à ne pas déposer plainte ? Premièrement, pour le problème de la preuve en matière pénale, il ne se pose pas uniquement pour ce genre d'infraction. Vous avez certaines catégories d'infraction où la loi exige un type de preuve. On exige, par exemple, pour les infractions douanières, que ce soit un agent de la douane qui constate l'infraction. En matière d'adultère, par exemple, on exige que ce soit un officier de police judiciaire qui constate l'infraction ou qu'il y ait un aveu écrit de la part de... enfin, qu'il y ait une preuve écrite. C'est difficile. Donc, pour ce qui est de ces infractions, la loi parle de tous moyens de preuve. C'est-à-dire que la victime peut... Il peut y avoir des témoignages, des témoignages des voisins, il peut y avoir des SMS, il peut y avoir des enregistrements de vidéos, il peut y avoir... Donc, tous les moyens de preuve sont possibles. Quand je parle de violence psychologique, c'est surtout cette violence récurrente, cette violence qui persiste. Ce n'est pas un acte occasionnel ou un acte comme ça qui peut arriver parce que... C'est-à-dire, en termes clairs, les femmes vont se transformer en agents 007. Elles devront tout enregistrer, avoir des preuves matérielles. Non, pardon. Je pense que quand on est face à une situation anormale, quand pratiquement, je dirais, une attitude pathologique, ça, on peut prouver ça. On peut prouver ça. Puisque, généralement, dans les procédures de divorce, on arrive à apporter la preuve que la femme a subi plusieurs formes, différentes formes de violence. Il faut aussi préciser que la loi parle de violence subie ou commise par le conjoint. Il est vrai que c'est souvent la femme qui est le plus exposée à ce genre de violence, mais la loi parle surtout de conjoint. Alors, justement, il y a le pardon et extinction des poursuites en cas d'entente entre le couple. Mais pourtant, ce qui est réprimé, c'est la violence. Et dès que l'épouse, elle pardonne à son mari, il y a extinction des poursuites. Ce n'est pas normal aussi, quelque part, M. le Khedari ? C'est vrai que cette question de pardon a suscité un peu de polémique, mais il faut dire que ce n'est pas une solution insolite. Elle existe déjà dans notre loi, elle existe dans pratiquement toutes les infractions où il n'y a que les droits privés qui sont atteints et qu'il y a que la solution du pardon est plus avantageuse que la poursuite. Elle existe en matière de coups et blessures volontaires, aujourd'hui, que ce soit, que la victime soit, que ça se passe dans le milieu conjugal ou ailleurs. Elle existe dans les atteintes à la vie privée, elle existe dans les affaires d'insultes, elle existe en matière d'adultère aussi, puisqu'on parle du cadre conjugal. Donc, à chaque fois qu'il y a possibilité de préserver la famille, de permettre à la famille de reprendre une vie normale, je pense qu'on ne doit pas ligoter le juge et ne lui laisser que la solution de la poursuite. Le juge a une fourchette entre un minimum et un maximum. Donc, il apprécie seulement la gravité de fait, selon les antécédents de l'auteur, il y a tout un, plusieurs facteurs qui rentrent dans la décision qu'il prend. Oui, mais si c'est laissé à l'appréciation du juge, ces dispositions pourraient être détournées comme ce fut le cas par exemple du code de la famille d'où la création du fonds de la pension alimentaire. Le fonds de la pension alimentaire vient prendre en charge une situation, je dirais, dramatique. Parce qu'on ne peut pas aussi... Bon, il y a eu déjà des mesures qui ont facilité à la femme le recours devant la justice, donc l'accès à la justice, que ce soit en termes de règles de compétence ou en termes d'assistance judiciaire. Il se trouve que le phénomène existe et que les femmes ont toujours des difficultés à se faire payer la pension alimentaire. Et c'est dramatique, surtout quand elles ont la garde des enfants. Donc ce fonds est un acte solidaire avec ces femmes. la loi qui vient d'être votée par la santé vient compléter cette protection parce qu'il faut dire que par... en matière de non-paiement de pension alimentaire, il y a des poursuites pénales. Le fait qu'il existe un fonds, ça ne veut pas dire l'impunité pour ceux qui se soustraient, qui refusent de payer la pension alimentaire. Mais beaucoup disent que ces dispositions incitent au divorce aujourd'hui, M. le Prédale. Vous êtes d'accord ? Non, je pense qu'on présente les choses un peu de manière permettant de dire anecdotique. Il faut parler de manière scientifique et voir la réalité en face. À chaque fois que le gouvernement présente des solutions novatrices, à chaque fois qu'on veut faire des avancées, notamment dans ce domaine, il y a des résistances. Je comprends que la loi touche à la sphère privée, touche à l'intimité, touche à des sujets je dirais tabous. Je pense qu'il ne faut pas se voiler la face, il faut voir la vérité en face et prendre les mesures qui permettent à notre société d'aller de là. Mais le durcissement des peines à l'égard des femmes qui sont victimes de violences a suscité beaucoup de débats au niveau du Parlement. On l'a suivi. Les partis islamistes avaient considéré que ces dispositions portent atteinte à l'intégrité familiale. Est-ce que vous trouvez que c'est normal ? Alors que lorsque la femme subit des violences, pour eux, ça ne pose aucun problème apparemment. Je pense que cette loi a suscité une polémique dans la mesure de... Oh non, partout, partout, partout ! Pour certains, nous n'avons pas fait assez. Pour d'autres, on a fait beaucoup. Je pense que cette loi, c'est le juste milieu. Elle apporte des solutions réalistes et pratiques. Vous savez que dans d'autres pays, ces projets de loi n'ont pas pu aboutir parce qu'il y a eu beaucoup de résistance et les solutions que prévoit la loi ne vont pas à l'encontre de nos valeurs, ne vont pas à l'encontre de nos... de nos abus, de nos us et coutumes, de nos... ni contre le droit musulman. Quand on consacre le principe de la séparation du patrimoine, je pense que c'est tout à fait conforme aux préceptes de la chaire ou de le droit musulman. quand on incrimine les agressions que subissent les femmes que ce soit dans la rue ou dans le milieu conjugal, je pense que ce n'est pas contraire à nos valeurs et à nos... aux préceptes de l'islam. Donc, je pense que c'est beaucoup plus, je dirais, pour ceux qui se sentent... qui ont exprimé des réserves par rapport à la loi, je pense que c'est beaucoup plus une attitude politique que d'autre chose. Mais quand on parle de séparation du patrimoine, qu'est-ce qu'on entend pour que les auditrices ce matin puissent nous comprendre ? C'est-à-dire que la femme est libre de disposer de ses biens et que ses biens ne se confondent pas avec les biens de son conjoint comme cela existe dans d'autres législations. C'est-à-dire en termes clairs, subvenir aux besoins de la famille relève des prérogatives du mari. Relève des prérogatives du mari, et la femme a une autonomie financière. Quand on dit que la séparation du patrimoine est consacrée par notre religion, ça veut dire que la femme est libre de disposer de ses biens, que ses biens ne se confondent pas avec les biens de son époux et que son époux a la charge de subvenir à ses besoins. On va essayer d'expliquer détail par détail les dispositions de cette loi. En cas de violence subsistant par exemple 15 jours d'infirmité ou de maladie, est-ce que cela va aller jusqu'à une peine d'emprisonnement de 2 ans ? Je réponds une autre question et juste permettez-moi d'enchaîner sur la question du patrimoine. Ce que la loi apporte de nouveau c'est qu'aujourd'hui, une fois qu'elle sera votée, exercer une pression ou toute forme de contrainte sur son épouse pour l'obliger, pour la priver d'abord de ses ressources financières ou la priver de disposer librement de ses biens est une infraction punie par la loi. Donc ça c'est l'un des aspects de la lutte contre la violence économique. L'autre aspect aussi qui a été introduit par la loi c'est qu'avant en matière de vol entre conjoints il n'y avait pas de poursuite et ça n'ouvrait droit qu'à des réparations civiles. Aujourd'hui s'il y a plainte si la femme dépose plainte ou si l'homme dépose plainte parce que ça concerne les deux il peut y avoir poursuite pénale. L'autre aspect aussi que consacre la loi c'est lorsque l'époux abandonne son épouse plus de deux mois. La disposition qui existe actuellement dans notre législation c'est que cette protection ne s'applique qu'aux femmes enceintes. Le projet de loi l'a élargi même lorsque la femme n'est pas enceinte. Donc ça ça concerne ça pour ce qui est de la violence disons économique. La violence physique ce qui est spécifique c'est que les peines sont aggravées par rapport au régime général. préjudice physique occasionnant des blessures. Les peines sont aggravées en fonction du préjudice causé à la victime. En cas de préjudice physique de 15 jours par exemple ? Les peines vont de 2 ans jusqu'à la réclusion en perpétuité. Oui mais là il y a mort et il y a assassinat. Donc disons que le régime est plus aggravé que lorsque ces violences sont commises en dehors du contexte conjugal. Donc les mêmes violences commises dans le contexte conjugal sont réprimées sévèrement. Mais en cas d'insultes et d'injures dans la rue là c'est problématique. Comment aller déposer plainte ? Puisque beaucoup des présents pourraient ne pas témoigner en votre faveur. Justement là il faudrait que les agents de l'ordre jouent leur rôle pleinement. Il faudrait que les citoyens aussi fassent preuve de plus de civisme et plus de solidarité. Et au niveau des commissariats souvent ou quelques-uns des fois il arrive qu'il y ait des personnes ou des officiers de police qui vous disent mais vous êtes fautive parce que vous habillez ainsi vous êtes maquillé ainsi vous êtes pas fait ainsi c'est vous qui suscitez cette provocation. Donc finalement on culpabilise la femme. Comment mettre fin à ce type de pratiques et de commentaires aussi ? Je pense qu'il faut changer les mentalités et la loi va contribuer. C'est le plus dur à faire. Il faudrait que tout le monde s'implique. C'est le travail de toute la société et de la société civile et de toutes les institutions. Alors en cas d'insulte il faut déposer plainte. Et le contrevenant qu'est-ce qu'il risque ? Selon les dispositions qui sont prévues aujourd'hui par l'homme ? La peine d'emprisonnement est crédite par l'homme. La peine d'emprisonnement est crédite par l'homme. Un à deux mois ? Bien plus ? Plus, je pense plus. Alors M. Lardari, justement, est-ce que maintenant on peut penser qu'il y aura et qu'à l'avenir d'autres dispositions puisqu'au niveau de l'hémicycle le ministre en charge du dossier et du secteur M. Tayyip Lohadi que ce n'est qu'un début de réforme ? Effectivement, M. le ministre l'a annoncé. Il a dit que d'autres mesures vont venir. Il a parlé notamment de la réforme du code de procédure pénale qui va changer le mode de fonctionnement de la justice pénale qui va donner au ministère public un rôle plus actif dans le déroulement de la procédure qui va permettre aussi de mettre en place des procédures alternatives aux poursuites. Je parle de la médiation qui va aussi introduire de nouvelles mesures au niveau de la Cour suprême parce qu'on a un nombre très important de procédures qui sont pendantes au niveau de la Cour suprême. Donc le but à travers les réformes que M. le ministre a annoncées c'est de simplifier la procédure de pourvoi devant la Cour suprême de la rendre de formaliser tous les dossiers au niveau des juridictions. Il y a aussi le régime de la protection des témoins, des victimes et des dénonciateurs aussi qui va être pour les affaires de corruption affaires de corruption crimes organisés terrorisme. Donc le but c'est de simplifier les procédures de ne soumettre aux magistrats du siège que les affaires sérieuses et importantes de manière à ce qu'ils puissent vraiment à ce qu'on consacre les principes du procès équitable. Est-ce qu'on est en train de nous conformer par rapport à ce qui se fait dans d'autres pays ? Par rapport à cette question de protection des témoins, un cas de corruption constaté, éprouvé ? Justement, ce que prévoit le projet de loi, c'est un régime qui a puisé ces éléments essentiels dans les conventions internationales, notamment la Convention des Nations Unies contre le crime transnational organisé, la Convention des Nations Unies contre la corruption, et donc qui prévoit des mesures de protection d'ordre physique et d'ordre procédural. Mais justement, les affaires de corruption vont bientôt atterrir au niveau des tribunaux à partir du 15 mars, notamment les grands dossiers de corruption. Est-ce qu'on peut considérer que nous avons aujourd'hui tous les moyens de prouver toutes ces affaires ? C'est-à-dire... Parce que souvent, quand vous êtes confrontés à ce type de procès, beaucoup de magistrats vous disent qu'en définitif, les dossiers sont quasiment vides. Ils ne portent aucune preuve tangible sur des affaires de corruption ou inversement. On n'arrive pas à la prouver matériellement. Avec justement la protection des témoins, est-ce qu'on aura des preuves tangibles, réelles ? Pas des dénonciations avec des lettres à nuire ? Effectivement. Il est vrai que tant que les affaires sont au niveau des phases de l'enquête, de l'instruction, on peut dire ce qu'on veut. Mais comme les audiences sont publiques, je pense que les Algériens auront la possibilité de voir sur quelle base les poursuites ont été lancées, s'il y a des charges ou non. Et la justice a l'avantage de se dérouler dans la transparence. Mais quand des affaires sont révélées par exemple par voie de presse, est-ce que la justice s'autosaisit immédiatement, M. Lartali ? La justice peut se baser sur toutes les sources pour engager des poursuites à condition qu'il s'agisse d'éléments fondés, probants. La justice ne se base pas sur les rumeurs pour agir, elle se base sur des éléments concrets. Je pense là aussi qu'il faut faire appel aux journalistes pour faire preuve de plus de professionnalisme, de respecter la présence d'une innocence, respecter la vie privée et l'impartialité de la justice aussi. Pour la question de la détention préventive, certains considèrent qu'il y a abus par les juges au recours de la détention préventive dans des affaires quelconques, d'ordre économique ou sociale. Est-ce qu'on va mettre fin à ces pratiques aujourd'hui puisqu'on parle aussi de surpopulation des présents par rapport à cette question ? Là aussi, il y a une part d'exagération mais je dois dire que le projet de loi qui va être bientôt soumis au gouvernement, l'avant projet de loi apporte des réponses au problème de la détention provisoire. Le bracelet électronique ? Le bracelet électronique, la surveillance électronique en général. Pour certains délits mineurs, il n'y aura plus de détention provisoire pour les infractions punies d'une infraction égale ou inférieure à trois ans sauf s'il est fait trouble l'ordre public de manière grave et manifeste. Il y a aussi un régime de contrôle, des mesures de contrôle qui vont permettre à la Chambre d'accusation de contrôler de manière effective la détention provisoire et également d'introduire des critères objectifs pour la prolongation de la durée de la garde à vue par les juges d'instruction. Le bracelet électronique, c'est à partir de quand ? Puisque beaucoup apparemment vont aller passer à la délire. Avec l'entrée en vigueur de la loi. La loi est au stade d'avant projet. Elle va être discutée au niveau du gouvernement, approuvée par le Conseil des ministres. Ensuite, elle passera devant le Parlement. M. Mouhdal Khadari, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à vous. Merci. Merci.